Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Amis cancers, on va regarder votre tirage pour la semaine du 19 au 25 février. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Alors, pour commencer, on va regarder les dos du paquet qui nous donnent un premier indice, on va dire. Alors ici, vous avez, d'accord, je comprends, vous avez les signes de la Terre. Alors les cancers, on peut sentir qu'il y a beaucoup de proximité avec les signes de la Terre qui sont dans votre foyer. Voilà, taureau, vierge ou capricorne. On sent que, voilà, vous vous entendez bien avec ces personnes. On va vous sentir aussi de ce côté très proche de la nature. Il est possible que vous ayez envie de décorer votre foyer avec des plantes ou des choses comme ça. En tout cas, voilà, c'est tout à fait possible et tout à fait à votre honneur aussi. On commence, on continue, pardon, avec les grandes lignes. Donc, première ligne ici, ça va être cette semaine pour le côté professionnel. On va mettre ça comme ça, voilà. Alors, professionnellement, il y a Mercure, c'est le roi de la communication et des échanges. On sent que vous allez être un pro des échanges. Vous avez le roi de coupe ici, qui correspond également au roi de cœur, c'est la même chose. Il y a des bons échanges. Pour certains aussi, vous allez privilégier de travailler dans un établissement qui peut être aussi un peu une ambiance familiale. On sent que vous rassurez aussi. Avec vous, tout de suite, vous arrivez à réformer les personnes à vos côtés, en fait. Oui, il y a la communication, les échanges, c'est super. Alors, le point de vue familial. On a une lune noire. Familièrement, parfois, voilà, il y a un mal pour un bien. C'est vrai que vous allez peut-être agir un peu de façon égoïste, mais vous vous dites toujours, voilà, qu'il y a un mal pour un bien. Pourquoi vous allez agir de façon égoïste ? On a ici, avec cette carte du tarot perçant, c'est le flirt, tout simplement. Non, plus que le flirt, la noce. Et c'est aussi, on appelle ça, la carte du mariage. Donc, il y a un peu de romantisme dans les situations familiales. Et ce que l'on comprend ici, ce que l'on analyse, c'est que vous allez faire un choix concernant votre vie sentimentale qui ne va pas forcément plaire à toute la famille. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est noté ici, c'est plutôt... Il faudrait considérer que c'est un peu un mal pour un bien. Voilà, vous vous dépassez, en fait, et vous vous dépassez de codes de la famille, etc. Donc, ça, c'est une des premières choses. C'est intéressant. Ouais. Il y a ce côté aussi où, finalement, peut-être que, voilà, on peut parler aussi de relations sentimentales sur le lieu de travail. Pourquoi pas ? Alors, sentimentalement, justement, vu qu'on a bien parlé de ça, on va voir si ça peut compléter. Vous pourrez avoir des affinités avec les personnes qui sont, bien sûr, du signe de la balance, pour commencer. La balance aussi, c'est quelque chose qui contrebalance. Donc, vous essayez toujours, peut-être, de peser le pour et le contre. Pesez ce que veulent les autres et vos véritables situations sentimentales. Ouais. On a le 10 de la faussie. Ça, c'est intéressant. Donc, j'ai l'impression que vous avez ce sentiment qu'il faut toujours, au niveau sentimental, vous concilier avec tout le monde. Et c'est pour ça que vous allez agir un petit peu pour vous. Parce qu'en fait, pourquoi agir toujours avec tout le monde ? Pourquoi attendre tout le monde ? C'est quand même gênant. Les balances sont un signe d'air. On est en nouvelle lune du verso, qui est aussi un signe d'air. Donc, il y a ce sentiment de liberté, avec le verso qui ressort ici. Spirituellement. On a Mercure qui rétrograde. Ok. Mercure qui rétrograde. Là, on avait Mercure, au niveau communication. Et Mercure qui rétrograde. Donc, j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, vous voulez communiquer. Alors, pour moi, la meilleure des choses, parce que communiquer ses émotions et sa philosophie de vivre, sa façon de penser, ce n'est pas évident. Donc, la meilleure des choses, c'est de communiquer par écrit. Peut-être qu'en communiquant par écrit, vous aurez plus de facilité, si j'ose dire. Je voulais aussi mettre en avant ces deux cartes. Pour moi, pour ceux qui sont célibataires, très prochainement, il est tout à fait possible, justement, qu'il n'y ait plus de célibataire. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Il n'y ait plus quelque chose de célibataire, et vous allez peut-être même vous mettre en union avec des personnes qui ont des valeurs différentes de votre famille. Voilà. Vous n'allez peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, on sent que ça peut être une union qui peut marcher. Ce n'est pas du n'importe quoi. Donc, voilà. On sent quand même des beaux échanges. Et puis, voilà, on peut voir. Et puis, pour ceux qui sont vraiment célibataires, qui n'ont personne, ça peut commencer par des textos, je ne sais pas. Et puis, on voit après des relations sentimentales qui évoluent. On a quand même des belles choses. Petit message pour les hommes cancer qui me regardent. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Mais parfois, voilà, quand il y a pour les polarités masculines, il y a un peu plus de messages. Voilà, je préfère vous les dire. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de communications. D'ailleurs, on va voir que vous avez de l'assurance. Vous avez tellement d'assurance au niveau professionnel que vous allez rassembler autour de vous. Vous allez même peut-être séduire. Voilà ce qui ressort aujourd'hui. Ensuite, parce que c'est quand même intéressant. On a le roi de cœur, le roi de cœur ici des personnages. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire ? Pour moi, on va parler d'histoires d'amour qui sont un petit peu... Voilà, il y a un côté très romanesque. Vous avez envie de vivre votre propre histoire d'amour. En tout cas, c'est comme ça que je peux ressentir les choses. Vous avez aussi ce côté où sentimentalement, vous avez énormément d'amour à donner. Vous avez beaucoup d'amour et on sent que vous allez avoir des choix qui se proposent. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous donne beaucoup, beaucoup d'amour. Mais vous avez surtout besoin de quelqu'un de dynamique. Vous avez beaucoup apporté. Vous cherchez plus un partenariat qu'une relation fleur-bleu, plan-plan, que vous trouverez un petit peu plat. Il est possible aussi qu'il y ait la présence d'une amitié masculine. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte de bons conseils, je précise. Ouais, on peut avoir des bons conseils. On peut avoir des bons conseils. Le fait que justement, on croit en vous. Alors, ça peut être aussi des conseils professionnels. On va vous montrer qu'on croit en vous. On va vous montrer aussi des valeurs d'égalité. C'est ce que vous allez aussi chercher beaucoup dans l'univers, le secteur professionnel. Vous allez avoir des propositions professionnelles. Peut-être même deux propositions. Quelque chose, la première qui serait liée à l'art, à la passion, à un univers bien spécifique. Et l'autre proposition qui est plus liée au monde de l'entreprise. Et vous, en fait, j'ai ce sentiment que vous allez peut-être aussi négocier le salaire. Voilà, on vous appelle de toute part. Donc, vous avez tout à fait raison. Il y a ce sentiment à négocier les choses qui ressurgit ici. En tout cas, on sent, voilà, on a quand même des cartes bleues. Bleue, c'est la sérénité. On sent que dans les relations, que ce soit familial ou sentimentale, vous avez quand même de la sérénité qui vous habite ici. Donc, ça, ce sont des belles choses à remarquer ici. On a plein, plein de choses, en fait, finalement. Si je comprends bien l'analyse. Ouais. Et puis, pour moi, voilà, si vous avez un choix professionnel, c'est vraiment le matériel. Le matériel, le contrat. Puis, on sent que vous êtes là à demander des preuves et du concret. Vous ne voulez pas n'importe quoi. Alors, maintenant, on va compléter avec ce tarot de Marseille. Voir un peu ce que l'on peut nous dire. Les cancers du 19 au 25 février. Je vais également analyser avec vous le dos du paquet, parce que le dos du paquet nous dit toujours énormément de choses. Ouais, le 9 de denier. Ok. Il y a ce sentiment à vouloir défendre ses acquis. Vous n'avez pas envie de bouger. Vous êtes ancré dans ce qui vous plaît, dans ce que vous aimez. Vous êtes aussi très proche de la famille, très ancré aux valeurs, aux traditions, etc. Avec le 9 de denier, c'est ça qui ressort. Alors, on va retourner les cartes et on va analyser. 5 d'épée, d'accord. Jugement. Reine d'épée, d'accord. Cavalier d'épée, ok. Et l'as de denier. Ok. On sent que cet hiver, il y a aussi une notion à vouloir être plus indépendant, être plus libre. Et ne pas toujours suivre tout ce qu'on vous dit. Voilà. Il y a quelque chose sur cet hiver qui ressort ici. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce que l'on peut dire ? Par rapport à vos sentiments, on a quand même un 5 d'épée qui est ici un peu retourné. Donc, ce 5 d'épée retourné, il va quand même évoquer des sentiments un peu... Alors, ce n'est pas le chaos non plus. J'ai ce sentiment que par rapport à vos émotions, vous avez de plus en plus de mal à canaliser. Quand il y a une situation tendue, d'habitude, vous gardez les choses pour vous, vous avez le sourire et puis ça passe. Et là, en fait, vous avez du mal à plus... Voilà. On va dire, si il y a un problème, vous allez vous énerver, ça va être la cerise sur le gâteau. Vous avez du mal à canaliser vos émotions. Ce que l'on vous dit, c'est concrètement, avec le jugement, ne pas vous attacher à tout ce qui est matériel, ne pas vous attacher aussi au cancan, au ragot. C'est ça qui pourrait être l'exposition d'une situation plutôt tendue. On vous incite à réagir d'une autre façon, d'une façon étonnante. Si vous avez vraiment quelque chose qui vous tracasse, dites les choses, franchement. Sans vous énerver, dites les choses. C'est surtout la façon de parler, le verbe, la parole qui compte le plus. Parce qu'avec le verbe, le cavalier, on peut attaquer, mais on peut aussi canaliser, on peut élever des consciences. Donc ça, c'est le libre arbitre, bien sûr, c'est à vous de décider. On sent que vous essayez aussi de canaliser votre égo. Par exemple, si vous êtes face à quelqu'un qui vous agace, vous pourriez, dans votre tête, il y a les pires mots qui peuvent sortir, mais vous vous canalisez. Parfois, vous vous culpabilisez, vous dites, je suis trop gentil. Mais on sent que c'est quand même un bon réflexe que vous avez là. On a des épées, même si c'est à l'envers. Cinq d'épées, reine d'épées et cavalier d'épées. Je vais quand même le mettre à l'endroit. Non, je vais le laisser comme ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ici ? Il y a des défis en plein jour, en pleine officialisation. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y a quand même une situation qui est sacrément tendue. Quelque chose qui ne va pas et c'est comme si c'est mis en lumière. Alors, ce n'est pas quelque chose de négatif. Peut-être que vous allez devoir vous expliquer pour quelque chose. Peut-être qu'on va vouloir vous attaquer par des paroles. Mais vous avez suffisamment les paroles, les mots pour pouvoir vous expliquer. Il ne faut pas avoir peur que quelque chose se révèle. Parce que, parfois, on garde les choses parce qu'on préfère ne pas avoir d'histoire. Et puis, on culpabilise. Mais finalement, en disant les choses, tout cela peut facilement se calmer. On sent aussi, avec la carte du jugement, la carte majeure principale, il y a une certaine aussi intelligence, une nouvelle façon de voir les choses, une façon plus spirituelle. Maintenant, voilà, vous dites les choses, quitte à que ne se plaisent pas à tout le monde. Ça va être un peu un qui m'aime me suive. Et puis, d'une certaine façon, vous prenez conscience. Il y a une prise de conscience, une nouvelle intelligence, quelque chose qui va vous surélever. Et finalement, le fait d'être dans une situation tendue, avec des expositions, ça, ce n'est pas quelque chose qui va vous perturber parce que vous avez vos acquis. Vous vous sentez serein avec vous-même. On a des personnages, la reine d'épée, ok, et le cavalier d'épée. Vous avez aussi cette particularité, finalement. On va, en fait, ce que l'on pourrait vous attaquer, les cancers, que ce soit vrai ou faux, mais je pense que là, c'est plutôt faux. C'est pour ça que vous allez devoir vous défendre. On va vous attaquer, pour certains, d'avoir un double discours. Donc, vous allez devoir évoquer les choses. Vous allez devoir parler, évoquer les faits. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est forcément agréable. Mais vous allez devoir peut-être vous défendre sur ça. Il y a quand même une surprise qui est positive. C'est que, pour moi, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie de quelqu'un qui est plus proche que vous pouvez penser. Quelqu'un qui, peut-être, ne vous a jamais dit que cette personne avait les mêmes ambitions professionnelles ou alors autre chose, un club, un sport, peu importe que vous. Cette personne, elle ne vous l'a jamais dit. Mais cette personne, elle a toujours une rancune tenace. Et en fait, la surprise générale, c'est peut-être que, finalement, il est possible qu'en discutant, en ouvrant les yeux sur cette personne, de lui dire tout simplement, mais tu es comme ça parce que tu as été déçu. Cette personne peut redescendre. Cette personne peut redescendre dans le sens sur Terre. Redescendre d'un cran, d'un étage. Et peut se retrouver plus sereine et puis comprendre ses propres échecs. Parce qu'on sent quand même qu'il y a quelqu'un qui est ici profondément perturbé. Pour moi, vous avez toutes les chances. Et je pense que, voilà, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il y a des jalousies. Mais les personnes qui peuvent être... Alors, ce que vous n'allez pas comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui sont jalouses alors qu'elles ont les compétences, les capacités, le poste, le travail. Peu importe. Donc ça, vous ne pouvez pas vous... Comment dire ? Vous ne pouvez rien faire. Ça va vous surprendre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En tout cas, le fait que ces cartes soient quand même dans le bon ordre, c'est de là, on peut sentir que c'est quand même une bonne nouvelle qui vous arrive. On vous dit de ne pas avoir de crainte. Ça, c'est très important. Pour moi, il y a aussi cette notion où, justement, il y a cette façon de dire que vous avez un double discours, etc. Et là, j'ai ce sentiment qu'il y a un arrêt sur image. On va vous demander peut-être de dire votre avis. Mais le fait de vous exprimer aussi, ça va pouvoir mettre les choses au clair et mettre fin à certaines rumeurs, j'ai envie de vous dire, complètement débiles. Voilà. Il faut mettre les choses au point. Parce qu'il y a des personnes qui sont complètement immatures dans leur façon de penser, etc. Voilà. Avec l'âge de denier aussi, vous prenez... Vous avez décidé d'avoir une nouvelle attitude. C'est de commencer à prendre votre temps. Tout simplement. Et ça, vous avez tout à fait raison. La clé centrale, c'est cette reine d'épée. Parce que... Pourquoi c'est une clé centrale ? En fait, ce qu'on vous dit ici... Alors, pour ceux qui sont célibataires, il est tout à fait possible que vous puissiez vous remarier ou vous remettre dans une nouvelle relation, finalement, qui est mieux. Peut-être aussi pour certains, c'est un peu un mal pour un bien au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous allez vous remettre dans une nouvelle relation. Ça peut être les mêmes valeurs. Il n'y a pas un manque de valeur par rapport à l'autre relation. Mais vous avez besoin quand même de quelqu'un qui vous valorise, qui a besoin, et ça c'est tout le monde, bien sûr, de croire en vous. Donc, c'est quand même du positif. On peut avoir le fait d'avoir aussi des relations sentimentales. Pour moi, vous avez quelqu'un qui vous apprécie, mais avec qui vous ne partagez pas les mêmes... On va dire les mêmes méthodes. Peut-être que vous avez un certain univers sentimental qui plaît à votre famille, mais vous, en fait, vous avez ce sentiment d'être loin de la bonne personne ou d'être loin de la vie qu'il vous fallait au niveau sentimental. Donc, on sent que c'est pour ça que vous avez envie de prendre vos propres ambitions. Vous avez besoin d'une personne qui est aussi un partenariat. Donc, il se peut que vous rencontrez aussi quelqu'un sur le lieu de travail. Ça peut être aussi les personnes de votre travail qui peuvent aussi, malheureusement, critiquer ce fait-là. Alors, on va parler aussi d'amitié quand même cette semaine féminine. Et ça, c'est quand même quelque chose qui se révèle important. En tant qu'amitié féminine, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous avez peut-être la prospérité, l'abondance. Ça peut prendre de nouvelles formes. En fait, vous aimez la compagnie d'amitié féminine qui sont philosophes, qui ne sont pas superficielles, qui sont ouverts, avec qui il y a des discussions sur les vraies valeurs des choses. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Et aussi, peut-être que ça peut être une personne aussi qui a beaucoup de sagesse, quelqu'un qui a une très belle expérience de vie. Ça peut être aussi un âge avancé. On peut parler d'une très belle amitié sur ces temps-là, en fait. Ouais, donc c'est pas mal. Ce que l'on peut vous dire, parce qu'il y a quand même plein de choses qui ressurgissent ici. J'ai ce sentiment qu'au début, vous hésitez. J'ai l'impression que soit vous continuez dans votre tête, c'est ce que vous vous dites, à faire n'importe quoi, soit vous vous dites, bon, là, c'est le moment de prendre ma vie en main, en quelque sorte. Voilà. Il y a ce choix-là qui se fait. Donc, d'un autre côté, vous avez aussi peut-être des personnes de votre famille, d'un entourage très proche, qui vous disent que vous avez tout pour être heureux et heureuse. Il faut arrêter avec les conneries. Et donc, du coup, vous avez tout ça en tête, et vous hésitez à savoir vers quoi vous tournez. Donc, en fait, une fois que vous avez à prendre des décisions, soit vous restez dans votre confort, soit vous prenez un risque, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous restez dans votre confort, alors, non, plutôt si vous décidez de prendre un risque, j'ai l'impression que vous allez naturellement prendre de la distance avec certaines personnes, parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors que si vous restez dans votre confort, qu'est-ce qui va se produire pour vous ? En fait, vous allez pouvoir avancer avec détermination dans vos objectifs, parce que vous allez être dans un environnement plus rassurant. Mais d'un autre côté aussi, vous allez être toujours dans la joug de personnes qui ne veulent pas votre bien. Donc, en fait, vous n'allez peut-être pas être dans votre passion à vous, dans la passion de quelqu'un. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de changements qui doivent se faire. Mais en fait, peu importe ce que vous choisissez, il y a une seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que parfois, c'est quand vous n'êtes pas prêt qu'il y a des décisions importantes qui doivent être prises. Et voilà, il faut laisser le destin. Il faut demander au destin de vous mener naturellement vers les choses qui sont les plus importantes pour vous. Voilà, ça, ça serait quand même quelque chose de très agréable. Voilà, voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage qui est très instructif, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas aussi à consulter les tirages de la Lune, Nouvelle Lune en Verseau, puis cette semaine, il y aura bien sûr une pleine Lune en... Excusez-moi, en... Vierge ! Voilà, à force de le dire, j'oublie. Et voici. Au revoir et belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.